bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment générer un certificat ssl led sound crypt gratuit chez l'hébergeur eau de switch donc avant d'aller plus loin je tiens à préciser que la façon de faire n'est pas propre à eau de switch éventuellement valable pour d'autres hébergeurs utilisant ces panels mais pas pour tous les hébergeurs utilisant ces panels je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'il ya plusieurs façons de générer un certificat ssl et et donc chaque hébergeur choisit une ou plusieurs façons de faire et les met à votre disposition et donc d'un hébergeur à l'autre on peut avoir des différences donc là je tourne le tutoriel sur un hébergement eau de switch donc c'est pour ça que je précise qu'il est il est valable pour de switch mais sachez qu'il peut être éventuellement valable pour d'autres hébergeurs mais pas pour tous même s'ils utilisent ces panels voilà petit aparté terminé passons dans le vif du sujet donc la première chose à faire c'est de se connecter au ces panels de dos de switch qui correspond à l'hébergement sur lequel vous souhaitez activer un certificat ssl donc si vous ne savez pas comment faire ou que vous avez oublié vos identifiants et mot de passe pour connecter à votre compte cpanel je vous renvoie à l'email que vous avez reçu suite à la commande de votre hébergement d'ailleurs je vous invite si c'est pas déjà fait à faire une copie et la conserver surtout en lieu sûr de cet email car il referme les informations importantes par rapport à votre hébergement donc ça fait une copie et gardez-la en lieu sûr vous pourriez en avoir besoin un moment ou un autre de la vie de votre site maintenant qu'on est connecté à notre cpanel vous voyez qu'il ya plusieurs menus donc fichiers bases de données recommandations et ainsi de suite donc vous descendez jusqu'au menu sécurité et dans ce menu vous avez un sous-menu let's include ssl je vous invite à cliquer dessus une nouvelle page va s'ouvrir sont listés tous les domaines et sous domaine bénéficiant des jeunes à certificat ssl avec la date d'expiration et en dessous vous avez la liste des domaines et sous domaines sur lesquels vous pouvez générer un certificat ssl en sachant que sont compris dans cette liste les noms de domaine et sous domaine ayant déjà un certificat ssl peut très bien générer un certificat ssl sur un site qui en a déjà un en vigueur c'est tout à fait possible bon pour notre cas on va partir sur un sous-domaine qui n'a pas de certificat ssl donc j'ai créé spécifiquement le sous-domaine ssl.imani.fr donc une fois que vous avez trouvé le nom de domaine ou de ce domaine sur lequel vous voulez activer un certificat ssl vous allez sur le générer plus générer qui juste en vous cliquez dessus et vous allez avoir une page qui vous propose tout un ensemble de préréglages qui théoriquement sont très bien donc il ne peut pas vous devriez pas avoir à y toucher et donc je vous invite à cliquer directement sur générer et là une nouvelle page va s'ouvrir vous indique donc le certificat ssl est à présent installé sur le sous domaine ou le domaine sélectionné et que l'autre virtuel a été mis à jour avec le nouveau certificat donc apache on démarre en arrière plan qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le certificat ssl va être disponible sous peu il est en place mais il faut le temps que l'information soit propagée on va dire pour résumer très succinctement et donc il est possible que vous n'ayez pas tout de suite la possibilité de voir ce certificat ssl sur le nom de domaine donc n'hésitez pas à patienter un petit peu attendre 5 10 voire 15 minutes et vous pourrez vérifier que votre certificat ssl est en place alors comment vérifier qu'un certificat ssl est en place alors on va pas le vérifier sur le nom le domaine pardon sur lequel on l'a on vient de générer puisqu'il ya de fortes chances que ça soit pas disponible donc j'ai j'ai fait l'opération précédemment sur un autre sous domaine donc on va aller sur ce sous domaine alors sachant sur ce site j'ai pas encore activé enfin j'ai pas encore mis en place que https donc le certificat ssl est bien disponible sur le nom de domaine mais comme il n'y a pas de site de toute façon voilà j'ai eu je suis pas aller plus loin et donc pour vérifier si le certificat est valide on va se mettre devant le nom de domaine on tape https depuis point slash slash et on tape sur entrée et j'ai mis un troisième slash désolé je reviens en arrière et je remets la bonne adresse je vais y arriver c'est les deux petits points c'était sens mais voilà et vous voyez qu'on a le petit cadenas qui s'est affiché à la place du point d'exclamation et donc ça ça veut dire que votre certificat ssl est bien installé sur votre domaine ou sous domaine voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo mais avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut ça va permettre au tutoriel de mieux ressortir dans les résultats de recherche de youtube et ça va surtout permettre un maximum de personnes de découvrir comment mettre en place le certificat ssl chez o2switch je vous invite également à faire un tour dans la description de la vidéo et à cliquer notamment sur le plus pour voir plus d'informations puisque dans cette description vous allez trouver quelques informations par rapport à ce tutoriel je vais vous mettre le lien alors ça sera pas tout de suite parce que j'ai encore tourné le tutoriel mais je vais le faire là très prochainement donc je viendrai vous mettre le lien sur comment mettre en place le https comment plutôt exactement excusez moi comment passer un site wordpress http à https sur un wordpress à partir de la version 5.7 puisque désormais wordpress intègre les outils nécessaires pour modifier les urls en base de données et dans les réglages de votre site en un seul clic en fait donc vous n'avez pas besoin d'aller tripatouiller dans votre base de données dans php myadmin et ainsi de suite donc voilà je vais tourner le tutoriel je pense demain donc vous aurez la l'adresse de cette vidéo en description de celle ci et pour terminer je vous fais un petit peu de promo mais c'est ce qui me permet de vous proposer toujours de nouveaux tutoriels vidéo qui vous sont accessibles gratuitement donc si vous prévoyez de faire des achats que ce soit en hébergement thème ou en extension wordpress pensez à aller faire un tour dans le déroulé de la description vous voyez que je vous propose un certain nombre de liens affiliés liens affiliés qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement si vous passez par ces liens pour acheter par exemple comme on parlait d'hébergement ou de switch si vous passez par mon lien qui se situe ici pour pas pour acheter votre hébergement ou de switch vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez passé en direct la seule différence c'est que moi je vais toucher une commission voilà tout simplement c'est une façon gratuite pour vous de me remercier et de me rémunérer un petit peu sur le temps je passe à vous proposer des tutoriels vidéo donc c'est pas obligatoire surtout ne réalisez pas des achats pour me faire plaisir c'est vraiment si vous avez prévu de faire des achats pensez à aller faire un tour voir s'il ya des choses qui vous intéressent parmi mes liens affiliés et bien écoutez je vous invite depuis longtemps je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao